bonjour à tous aujourd'hui on se retrouve ici à bejaïa plus précisément à une centaine de mètres de son aéroport dont la piste de décollage et atterrissage est juste là devant nous après avoir déposé une amie à l'aéroport pour prendre un avion bejaïa paris sur une compagnie aérienne française asl airlines dont le décollage est prévu 11h45 aujourd'hui 29 mai on a décidé de faire cette vidéo déjà pour vous faire vivre en exclusivité à seulement quelques mètres de la piste ce décollage qui est un moment toujours assez particulier aussi pour démontrer au plus sceptique que les vols entre l'algérie et la france n'ont jamais vraiment cessé malgré la fermeture des frontières puis pour voir ensemble si notre ami une fois arrivé en france va-t-elle devoir passer par un confinement obligatoire comme c'est exigé pour les arrivants en algérie et à la fin de la vidéo on va partager avec vous les prix des billets fixés par air algérie et on 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 Sous-titrage ST' 501 ... Après 2h20 minutes de vol, cet avion a atterri à l'aéroport Charles de Gaulle de Paris. Et environ une heure plus tard, notre amie a quitté l'aéroport après avoir présenté son test PCR négative, qu'elle a effectué ici à Bejaïa, il y a 3 jours, sans qu'aucun confinement obligatoire ne lui soit exigé. Maintenant on va vous parler de ce fameux pack voyage, dans lequel sera compris le billet d'avion, les frais d'hébergement et de dépistage. Surtout que ces derniers jours beaucoup de spéculations sur les prix de ce pack circulent sur les réseaux sociaux. Notamment ce document dans lequel sont détaillés les prix du pack comprenant le billet d'avion, les frais d'hébergement et de dépistage pour chaque passager. Pour une seule personne, les frais hors billet d'avion s'élèveraient à 490 euros. Sachez que ce document n'a rien d'officiel, du moment qu'il n'a pas été officiellement diffusé par la compagnie Air Algérie. Donc c'est probablement un faux. Aucun prix n'a encore été fixé, ni aucun billet mis en vente. Alors faites attention aux arnaqueurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada